J'ai un meilleur son quand j'enregistre, sinon, j'avais un micro avant, mais en ce moment, il ne veut pas marcher, donc je suis revenue à cette méthode-là. Donc, on va démarrer le cours, en fait, pour se centrer. On va le démarrer en assise. Donc, je ne sais pas si vous êtes habitués à pratiquer avec ou pas. Moi, j'aime bien pratiquer parfois avec des supports, donc je vous en donne, parce que parfois, j'ai proposé de les prendre. Ça peut nous aider sur certaines postures, et là, notamment, on va démarrer assis. Donc, on peut très bien venir s'asseoir sur le bloc ou venir rester au sol. Je propose aussi les sangles qui peuvent parfois soulager certains dos. Donc, on prend son matériel, comme ça, au début. Assis en tailleur, sur un bloc ou au sol, donc ça va dépendre, en fait, de comment vous vous sentez au sol. Les jambes croisées, voilà, vous faites comme vous le sentez, en fait. Mais je propose toujours des variations, comme ça. Les mains posées sur les genoux, les yeux fermés pour bien se centrer, pour bien démarrer la pratique. Juste prendre deux, trois respirations, en essayant d'allonger la colonne. Donc, vous allongez la colonne en direction du sol, et vous allongez la colonne en direction du sol. Vous pouvez peut-être attraper les genoux avec les mains pour tracter la poitrine vers le haut. Sentir que les épaules se détendent vers le bas. Puis, juste pour introduire le début du cours, on va chanter « Homme » trois fois. Inspire. « Homme » Sur une expiration. Sur une expiration. Sur la prochaine expiration, juste à ouvrir les yeux. Et on va se placer en quadrupédie. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Pour mobiliser un petit peu la colonne avant de démarrer, sur l'inspiration, je vais ouvrir le haut de la poitrine en poussant mes mains dans le sol, en laissant avancer le sternum vers l'avant. Je laisse sortir mon coccyx. Mais je creuse le haut du dos. À l'expiration, je vais enrouler mon coccyx. Je vais arrondir plus le bas du dos. Je ramène le nombril vers la colonne. Je pose en main. Inspire. J'ouvre le haut du dos. Donc, j'essaie de creuser par la colonne thoracique. Pressez les mains au sol. Expire. J'enroule. Prochaine inspiration. Je reviens au centre. Donc, je pose ma colonne parallèle au sol. Je rapproche mes gros orteils. J'écarte mes genoux. Je pousse dans les mains. Adho Mukha Virasana. Un instant pour bien creuser les plis de laine. Bien relâcher les aînes, les cuisses. Garder le poids dans les pieds. Allonger les bords du buste. Et puis, sur la prochaine inspiration, je reviens en quadrupulée. Je crochète les orteils. Et je vais venir en Adho Mukha. Donc, comme c'est le premier Adho Mukha, n'hésitez pas à plier les genoux. Peut-être à marcher. Un talon vers le sol. Puis l'autre. Ou vous, directement, vous prenez Adho Mukha Immobile. Vous vérifiez que vous avez les index parallèles. Les épaules loin des oreilles. Et sur la prochaine expiration, vous allez avancer le pied droit entre les mains. Peut-être en posant le genou gauche ou pas. Donc ici, le genou au-dessus de la cheville. Sur la prochaine inspiration, vous allez redresser le buste. Placer les mains à la taille. Essayez d'avoir les hanches au même niveau. Inspire, on va étirer les bras. Expire, on va venir en torsion du côté de notre cuisse. La main droite à la taille. L'épaule droite vers l'arrière. Je garde les orteils crochetés. Pour le pied gauche. Sur chaque inspiration, on va allonger la taille. Expire, tourne les épaules. Respirez. Encore une. Inspire, revenez. Avec le visage vers l'avant. Reposez les mains de chaque côté du pied. Adho Mukha. Vous ramenez bien le poids dans les pieds. Puis sur la prochaine inspiration, on va faire l'autre côté. Vous allez poser le genou droit. Placez le pied gauche. Inspirez. Vous redressez. Main à la taille. En mettant les mains à la taille, vous vérifiez que les hanches ne sont pas déhanchées. Vous ramenez les deux bords. Ici, des crêpes, il y a qu'au même niveau. Prochaine inspiration. J'étire les bras. Expire. Torsion. Mais à la taille, je regarde vers l'épaule arrière. J'essaie d'allonger la colonne à l'inspiration. Et à l'expiration, je tourne les épaules. Inspire, j'allonge. Expire, tourne. Inspire, je reviens au centre. Je pose les mains. Et je ramène les pieds en Adho Mukha. Reste trois respirations en Adho Mukha. Sur la prochaine inspiration, je vais regarder entre mes pouces et je vais marcher pour amener mes pieds entre les mains. Ardha Uttanasana. Les bustes parallèles au sol. À l'expiration, je viens en flexion. Les mains sont soit posées au sol, les jambes sont soit tendues, soit fléchies. La nuque relâche. La tête pend vers le sol. Je vais remonter. C'est le premier. On va remonter en laissant la tête pendre, les bras ballants. Et je remonte sur l'inspire. Et je vais réaligner mes vertèbres les unes au-dessus des oeufs. Donc le dos rond. Et je déroule la colonne tout doucement. Je place la tête en dernier. Une fois que j'ai redressé le visage, je vais rouler les épaules vers l'arrière. Et tirer les doigts vers le bas. Ancrer mon coccyx vers le sol. Donc je laisse le pubis légèrement remonter. J'essaie d'aligner les oreilles, les épaules, hanches, jusque aux chevilles. Prochaine inspiration, on va tourner les paumes de main. Joindre les mains. Expire, je plonge vers le bas. Frontis bien, peut-être le genou fléchis s'il y a besoin. Inspire, je vais étirer les bords du buste. Expire, je vais partir en planche. On va rester en planche un tout petit peu. En essayant d'enrouler un peu le coccyx pour bien activer le devant du buste ici. Et sur la prochaine expiration, j'ai posé les genoux. Pliez les coudes contre moi et ramenez la poitrine au sol, le menton au sol. Je vais rester deux respirations en essayant d'ouvrir le haut de la poitrine. Si le menton, c'est impossible, je pose le front. Et en expirant, je viens m'allonger au sol. Pied pointé, je garde les mains au niveau des côtes flottantes. J'allonge mes jambes. Et je viens planter le coccyx dans le sol en activant les fessiers. Et sur l'inspiration, j'ai glissé le menton, pressé les mains, soulevé en cobra. Boudjanga sana, les épaules basses, les coudes bas. Expire, je ramène. Toujours fessiers actifs, jambes actives. A l'inspiration, je repars cobra, puis je soulève urdva mukha. Je roule sur les pieds à dos mukha. Oups, j'ai une crampe. Je ramène le poids dans les deux talons. Et sur la prochaine inspiration, je vais lever la jambe droite. À l'expiration, je ramène le pied droit au sol. Je lève la jambe gauche. J'essaie de répartir le poids. J'essaie de garder les deux hanches au même niveau. Et je ramène le pied à l'expiration. Toujours à dos mukha. On va regarder entre les pouces. Inspire, je vais remettre mon pied droit entre les deux mains. Et je garde le pied gauche décollé, le talon décollé. Je plie le genou de façon à avoir la cheville, le genou aligné. Je ne dépasse pas. Je garde bien mon tibia perpendiculaire et je redresse. Soit je place les mains à la taille pour vérifier mes hanches. Je vais enrouler mon coccyx en pliant peut-être un petit peu le genou à l'arrière. Et je retends la jambe en gardant le coccyx long. Inspire, j'étire les bras. Je regarde les pouces. J'abaisse les épaules loin des oreilles. Puis, je viens chercher une respiration sur les côtés du buste. Respiration fluide, concentration sur l'inspire, l'expire. À la prochaine inspiration, je vais changer de sens. Vous allez ouvrir les bras dans l'autre sens. Dans l'autre sens, comme ça. Je vais changer comme ça, je serai comme ça. Le genou au-dessus de la cheville. Vous gardez le buste droit, vous étirez les bras. Enroulez un petit peu le coccyx pour ne pas cambrer. Étirez bien les bras. Restez en guerrier 2. En expirant, vous allez étirer le buste vers l'avant et poser le coude sur le genou. Étirez le bras dans le prolongement. Vous regardez à travers le coude. Je vais venir dans ce sens pour vous voir. Essayez de ramener les côtes vers, voilà, pour ne pas cambrer. Bien ancrer le coccyx. Bien allonger le coccyx. Cherchez toujours à avoir le buste droit. Le souffle dans les bords du buste. Le regard à travers le coude. La nuque détendue. Et sur une inspiration, vous redressez. Je réavance. Vous tendez la jambe avant. Vous creusez le pied de laine. Vous avancez l'épaule. Outita Triconassara. Creusez laine. Pointez le pied vers l'avant. Gardez les pieds actifs. Les deux bords du buste long. Et là aussi, vous essayez de ramener du lien entre les côtes et les crêtes iliaques. Prochaine inspire. Vous redressez. Vous posez les deux mains de chaque côté du pied. Et on peut faire le Vignasa. Donc, Vignasa, j'ai montré plusieurs variations. Soit vous venez ici, posez les genoux. Et vous faites Yurtva Mukha. Ou ici, vous poussez dans les pieds. Yurtva Mukha. Ça, c'est une deuxième variation. Troisième variation. Je pose les genoux. Je plie les coudes. Et Yurtva Mukha. Et la dernière qui est la plus difficile. Je reste en planche. Je plie les coudes. Je pousse dans les pieds. Yurtva Mukha. Et je viens à Yurtva Mukha. Donc, vous choisissez la version que vous voulez. Et vous pouvez des fois alterner. Quand vous êtes fatigué, vous prenez plus simple. Quand vous êtes en forme, vous prenez plus difficile. On va partir de l'autre côté. Donc, vous allez avancer votre pied gauche entre les mains. Gardez le talon droit décollé. Inspirez, redressez. Genou à la cheville. Donc, le genou, ni en arrière ici, ni en avant. Vous le gardez au-dessus. Les hanches qui tournent. Donc, vous pouvez avoir avec les mains, vérifier que les deux hanches sont parallèles. La jambe ici résiste. Mais pour placer correctement le bassin, vous pouvez plier le genou, enrouler le coccyx, puis retendre la jambe. Sur une inspiration, vous allez étirer les bras. Regardez les pouces. Et vous cherchez à toujours rester ancré dans le sol. Les pieds forts. Les hanches solides. Comme si vos têtes de fémur venaient se rapprocher. Pour pas que ça bouge dans le bassin. Donc, vous tenez, planchez pelvien, le bas-ventre. Et vous étirez les bras. Vous fixez un point au sol. Vos points d'ancrage, les deux pieds, le regard et les mains. En inspirant, on va ouvrir en guerrier. Vous ouvrez le pied à l'arrière. Vous écartez un petit peu plus. Et vous étirez les bras. Vous essayez de garder ce genou en direction du petit doigt de pied, donc vers l'arrière. Respirez. Ancrez le coccyx, allongez-le vers le sol. En expirant, vous étirez les bords du buste, vous pliez le coude. Et vous venez placer le bras dans le prolongement de votre buste. Ici. Ancrez bien le pied. Gardez du lien ici, entre les côtes et les crétiliaques. Et respirez. Respirez de façon fluide. Sur l'inspiration, on va tendre le genou, redresser et venir en Ittita Trikonasana, le triangle. Prenez bien. Appuyez sur les pieds. Tirez bien les bras. Respirez. Toujours un souffle régulier dans les deux bords du buste. Inspirez, redressez. Vous allez venir sur la pointe du pied à l'arrière. Repliez le genou à l'avant. Et déposez les mains de chaque côté du pied pour le vinyasa. Donc peut-être les jambes tendues ou les genoux au sol. Choisissez votre vinyasa. Inspirez-le-dvan-mukha et adon-mukha. Ramenez bien le poids, la concentration dans les pieds, les appuis, les mains. Le souffle est régulier. Le regard vers les genoux sans loucher. Sur la prochaine inspiration, on va lever la jambe droite vers le ciel. Expire. Je pose mon pied droit entre les mains. Je plie le genou. Je vais déplacer mon pied arrière. Je le ramène un petit peu sur la gauche et je ramène le talon vers l'intérieur. Pieds à 45 degrés. Je redresse. Je vérifie que mes hanches sont bien parallèles. En inspirant, j'étire les bras. Vire à bas de bras. Je ramène tout le poids sur ma jambe à l'arrière. J'essaie de rester dans mes appuis solides. À l'inspiration, en même temps que je vais ramener mes bras dans le dos et entrelacer les doigts, je vais tendre la jambe avant. J'ouvre la poitrine en inspirant et en expirant, je vais venir en flexion vers l'avant. Le sternum vers le genou, je relâche la tête et j'étire les bras. Je ramène les bras vers l'avant. Comme si je voulais poser les poings en avant du pied. Je cherche à garder les deux aînes pliées en même temps. Comme si j'avais une barrière devant les hanches. Respire. Puis doucement, à l'inspiration, je redresse. À l'expiration, je vais ramener les deux pieds et les bras le long du corps en samastiti. On va faire le vinyasa depuis là pour venir en adho mukha, puis on fera l'autre côté. Inspire. Expire, flexion. Inspire, j'étire le buste. Expire, je pars en plan, je marche ou je saute. Je peux faire mon vinyasa sans poser le genou ou je pose les genoux. Je peux plier les bras ou garder les bras tendus. Urdva mukha. Adho mukha. Il va rester trois respirations en adho mukha. En gardant le poids dans les pieds, les pieds parallèles. Les index parallèles. Les épaules loin des oreilles. Le bas ventre absorbé légèrement. Moola d'arabanda, le plancher palien absorbé. Et je respire. Prochaine inspiration. La jambe gauche vers le ciel. Expire, je pose le pied gauche entre les deux mains. Je viens plier mon genou au-dessus de la cheville. Je décale le pied droit un petit peu vers la droite. Et je ramène le talon vers l'intérieur à 45 degrés. Inspire, je redresse le buste. Soit directement, je viens joindre les paumes de mâts. Soit si j'ai un doute, je peux vérifier si j'ai les hanches parallèles. Et je replace. On va transférer ce poids sur notre jambe à l'arrière. Laissez tourner toute la cuisse arrière vers l'avant pour ramener la hanche vers l'avant. On essaie de soulager en fait la cuisse avant. Pour que ce soit le travail soit fait par ce qui est derrière nous. Et pas devant. Puis en même temps, je vais ouvrir les bras en arrière. Entrelacer les doigts. Mais je vais décaler mes doigts d'un cran. Donc en fait, si j'étais croisée comme ça, je décale. Derrière, pour être dans la façon non naturelle. En inspirant, je tends la jambe avant. J'ouvre la poitrine en étirant les bras vers le bas et vers le sol. Expire, je pars en flexion. Je ramène le sternum vers le genou et je relâche la nuque. Je laisse continuer mes bras vers l'avant. En arc de serre, comme si vous laissez déposer au sol. Je garde le poids sur mon pied à l'arrière. Je respire. Petit écart entre les deux pieds pour la stabilité. Et une inspiration, je redresse. Une expiration, je ramène. Et je vais rester deux, trois respirations. En samasthiti. Inspire, étire. Expire, flexion. On va rester fronti bien. Essayer de ramener le plus de poids vers l'avant des pieds sans perdre l'équilibre. Donc si mes genoux sont fléchis, je bascule légèrement vers l'avant, mais je me retiens pour ne pas tomber. Si mes jambes sont tendues, j'active mes cuisses et je remonte mes rotules. Inspire, je ne redresse que le buste. Je reste buste face au sol. Expire, on va venir descendre les fessiers et placer les mains jointes en prière. Donc si on a du mal ici à tenir, on peut soit venir placer un bloc sous les fesses ou venir placer le bloc sous les talons. Comme ça, donc une version ou l'autre. Comme vous voulez, si vous tenez, ça va. Parce qu'après, on va tourner sur le côté, c'est pour ça. On va se placer comme ceci à droite. Enfin à gauche, pardon. Je tourne à gauche et je vais placer mon aisselle à gauche et placer les mains jointes. Et parfois, si vous êtes un peu sur la pointe des pieds, vous allez perdre l'équilibre. Donc il vaut mieux soit mettre le bloc sous les talons, soit sous les fesses. Ça va vous donner la stabilité pour faire la torsion en sécurité. Et là, vous tournez donc épaules droites à l'extérieur du genou. Donc ça peut être juste le bout du coude qui vient ou l'aisselle au complet. Vous gardez les mains jointes en prière. Donc je vais venir le faire ici pour qu'on voit un peu mieux. Je regarde vers l'épaule arrière. Le bord du buste est long à droite et à gauche. Inspire, je reviens au centre. Je tire les bras et expire, je vais placer de l'autre côté. Donc c'est plus facile d'étirer les bras vers le ciel quand on est assis. Ceux qui sont croupis, ce sera peut-être un peu plus dur de venir chercher l'ouverture. Et ensuite, inspire. Je vais venir en Utkatasana. Donc vous pouvez retirer votre bloc. Le poser à côté. Poser les talons au sol. Vous vous redressez, mais vous vous redressez à moitié. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver ici. Utkatasana. Les mains jointes ou les bras à largeur épaule, ça dépend en fait du sentiment que vous avez dans les épaules. Si ça écrase, vous gardez les bras. Écarte. On va rester comme ça et reculer le pied droit. En essayant de ramener le genou au-dessus de la cheville. Inspire, j'ouvre en virabhadra. Et je regarde en avant. J'étire le bras à l'arrière. Je reviens. On inspire. Et je pose les mains. On va faire le vinyasa. Peut-être sans poser les genoux, avec les genoux au sol pour Urva Muka. Addo Muka. Et je reviens. Les deux pieds entre les mains, je marche ou je saute. Expire, flexion. Inspire. Je redresse. Expire. Je ramène les bras le long du corps. Comme tout à l'heure, on repart en inspirant. Expire. Je vais ramener les mains en prière et descendre. Accroupi. On ne va pas faire de torsion, mais on va revenir en Utkatasana. Donc, soit les mains jointes, soit les bras écarts. Puis, vous reculez ce coup-ci l'autre pied. Donc, on avait reculé le pied droit. Vous venez reculer le pied gauche. Vous ouvrez bien la poitrine. Vous fixez le genou au-dessus de la cheville. À inspire, vous ouvrez le pied arrière et vous ouvrez les bras du côté gauche. Regardez en avant de la main pour virer à Badra. Revenez. Inspire. Et expire. Vous posez les mains. Vous faites le vinyasa à nouveau. Hurdvamukha et Adomukha. Restez quelques respirations en Adomukha, en ramenant bien le poids sur l'arrière du corps, en laissant le plus de poids possible dans les pieds. Et on va revenir debout. Donc, sur l'expiration, je regarde entre les pouces. J'inspire, je marche un grand pas, des petits pas ou je saute pour amener les pieds entre les mains. Flexion en expirant. Inspire. Je redresse, main jointe, regarde vers mes pouces. Et expire. Ça m'institue. On va travailler sur les équilibres avant d'aller au sol. Et en fait, on va faire une transition. Donc, on va voir ce que ça donne. Moi, j'aime bien des fois passer des équilibres à la posture assise, en faisant des jeux avec les jambes. Donc, du coup, je le montre ici. On va le faire ensemble. On va prendre appui sur nos pieds gauches. Et attraper notre genou droit. Donc, ça, c'est le premier équilibre. Donc, soit vous attrapez au niveau du genou, soit vous attrapez au niveau du gros orteil. Et vous fixez un point. On va rester cinq respirations sans bouger. Donc, le gros orteil ou le genou. Je respire. Donc, avant que vous le fassiez, je vais montrer la transition pour aller sur la posture qui suit. La posture qui suit, soit j'attrape ma cheville et je place le pied à l'intérieur de la cuisse en vric chassane et je viens en équilibre. Ou, si j'avais le gros orteil dans la main, je ramène le pied en demi-lotus et peut-être je saisis le bras à l'arrière et je reste en équilibre. Donc, l'arbre avec le pied qui peut être n'importe quelle hauteur entre le mollet, la cuisse ou au plancher pelvien. Alors, pour que ça tienne, vous allez appuyer le pied contre et la cuisse contre. Créer deux forces opposées. Donc, vous pouvez le faire ici et tenir fort les deux ensemble. Vous pouvez le tenir aussi, si jamais. Mais l'idée, c'est vraiment le pied qui vient presser, appuyer et la cuisse qui vient appuyer aussi. Ça vous verrouille la posture dans le sens où vous créez de la force entre le pied et la cuisse et vous vous dirigez vers le haut. Vous laissez ouvrir le genou sur le côté. Vous pouvez avoir les mains jointes ou les mains à la taille ou garder les mains pour équilibrer la posture. Sur la prochaine, inspire, ne vous en faites pas, il viendra peut-être de l'autre côté. On va ramener le genou et vous allez venir le placer derrière, comme si vous vouliez croiser la jambe. Et on va venir s'asseoir à l'intérieur du talon de la jambe droite, ici. Vous entrelacez les doigts autour de votre genou et vous redressez le buste. Dos droit. Donc, ça donne ça. De l'autre côté, ici. Dos droit, dos plat, menton vers la poitrine. Cinq respirations régulières et fluides. Ensuite, vous allez venir vous tourner vers la cuisse. Donc, soit vous abracez la jambe et vous restez droit, soit vous placez les sols à l'extérieur du genou, l'autre main à l'arrière de l'ischion, ou peut-être dans le dos, ici, ou sur la cuisse. Ou vous glissez le bras dans le trou et vous reliez. L'extérieur du buste droit, surtout le côté avant, c'est-à-dire le côté qui est ici, devant vous. Vous essayez d'étirer ici les bords du buste. Respiration. Inspire, je regarde en avant. Je vais délier ma posture. Et je vais faire un miroir, donc face à vous. On va garder cette jambe ici et venir tendre l'autre. Ce pied, donc il y a plusieurs possibilités, il y en a qui ont l'habitude de faire ça. Soit vous venez passer le pied flex et vous ouvrez sur le côté. L'avantage de la brique, c'est que ça soulage le poids du pied, c'est tout. Mais ce n'est pas obligé. Vous pouvez le faire ici et venir en flexion avant. Donc, vous essayez de garder le tibia perpendiculaire et de ramener les épaules. Une épaule au genou, l'autre épaule à la cheville. Et si ça fait mal au niveau du genou, vous placez bien le bloc pour soulager. Respirez. Si les pieds sont trop loin, vous pensez à votre sangle ou vous attrapez les bords de la jambe. À l'inspiration, on va redresser. Vous allez prendre ce pied, le ramener sur le côté, en essayant de laisser un écart ici, entre le pied et la cuisse. Un écart à peu près d'une main ouverte. Et de garder le pied bien orienté vers l'avant. Vous placez le buste à l'intérieur de la cuisse. Peut-être les bras qui font le tour et peut-être les bras qui relient dans le dos. Si les bras relient dans le dos, à ce moment-là, je vais partir en flexion. Si mes bras ne relient pas, je peux rester ici à faire plus d'espace. Plus d'espace pour mon bord du buste. Plus de flexion, pardon. Plus de flexion. Il faut relâcher le menton. Inspire, je redresse. Expire, je laisse tomber la cuisse vers l'extérieur. Je garde le talon proche, si possible, du pied de laine. S'il y a besoin de soulager la jambe, je place un bloc. Ce n'est pas obligé, ça dépend du ressenti. En expirant, je viens en flexion. Je ramène le sternum vers le genou, le front vers le tibia. S'il y a besoin, je prends une sangle pour garder le buste droit. Et laissez mes hanches fléchir. Respiration, menton vers la poitrine. La colonne qui s'étire, qui se grandit. Le souffle est régulier. En expirant, je vais redresser. Retirer, si j'avais la sangle. Et venir allonger mes deux pieds en Pashimottanasana. Donc là, j'ai plusieurs choix. Je ne vais pas imposer les mains. Soit vous attrapez le bord des pieds, soit les gros orteils. Inspire, étire. Et si les pieds sont trop loin, vous rapprochez les pieds en pliant les genoux. Afin de garder le buste droit. De ne pas venir enrouler. Mais plutôt de basculer le bassin vers l'avant. Vous attirez le sternum vers le ciel. Le menton connecté à la poitrine. Flexion, vous relâchez. Et respirez. Respiration profonde. Ceux qui veulent faire le Ujjayi, n'hésitez pas à faire frictionner l'air dans la gorge. Placez Mooladhara Bandha, Udhyana Bandha. Et sur la prochaine inspiration, Mahamudra. C'est-à-dire que vous redressez le buste. Vous allez déposer les mains ici sur les pieds. Et si les pieds sont trop loin, vous faites la même chose. Déposez sur les tibias. De façon à avoir la colonne droite. On va venir en fait expirer. Je vais pointer ça. On va venir expirer avec le ventre. Je vais faire semblant de le faire. Parce qu'en parlant, je ne peux pas le faire. J'expire, j'expire, je rentre le ventre. Je verrouille ma gorge. Je fais une fausse inspiration. Et je vais venir gonfler ma cage thoracique sans remplir le ventre. Donc, ça va donner. J'expire par la bouche. C'est la seule fois où on va expirer par la bouche. Je relâche mon ventre. Puis, je laisse l'air rentrer. J'inspire après. Donc, il y a la séquence. Et j'expire. Je fais... Je verrouille menton poitrine. Je fais une fausse inspiration. C'est-à-dire, je gonfle la cage thoracique sans qu'il y ait l'air qui rentre dedans. Et le fait que je gonfle la cage thoracique, mon diaphragme va remonter. Et ça va absorber mon ventre. Je tiens tant que c'est confortable. Quand c'est plus confortable, je lâche mes abdominaux. Je les laisse retomber. Je lâche la cage thoracique. Et j'inspire. On le fait une troisième fois. On va le faire ensemble. Donc, je résume. J'expire tout. Je verrouille. Je n'inspire qu'en faisant semblant. C'est-à-dire, je gonfle, mais il n'y a rien qui rentre. Ça absorbe mon ventre vers l'intérieur. Je tiens à capacité. Je relâche le ventre. Et je laisse l'air venir en inspirant. Et après, je repars en Pashimottanasana. On y va. Verrouille. Et expire. Pashimottanasana. La flexion. Ensuite, on se redressera. De là, vous venez à inspirer. Croisez les jambes. Soulevez le bus pour faire le vignasa. Donc, vous pouvez plier les coudes ou garder les bras tendus. Poser les genoux ou pas. Urtva Muka. Addo Muka. Et on revient debout. Expire. Inspire. J'avance le buste. Expire. Flexion. Inspire. Je redresse. Mains jointes. Regarde vers mes pouces. Et Samastiti. Donc là, je prends mon équilibre. Donc, je vais me fixer sur ma jambe droite. Je peux étaler la peau des pieds. Je fixe le regard sur un point. Je place ma main droite à la taille. Et soit je saisis mon genou gauche. Soit je viens saisir mon gros orteil. Et je tiens cinq respirations. Je tends la jambe d'appui. Je garde le pied actif. La boule du gros orteil dans le sol. Je garde le coccyx long. Les épaules basses. Mâchoire relâchée. Après mes cinq respirations. Soit si j'avais le pied tenu. J'essaie d'aller. Si je fais le lotus dans le lotus. Sinon, j'attrape la cheville. Je place le pied contre la cuisse. J'appuie ma cuisse contre mon pied. Et mon pied contre ma cuisse. Je crée un saut entre les deux. Pour que ça tienne. Et peut-être les mains jointes. Ou je continue à tenir ma cheville. Si ça ne tient pas. Je peux garder ma main à la taille. Cheville tenue. Je fixe mon poing. En inspirant. Je délis. Expire. Je viens glisser ma jambe derrière. Je descends m'asseoir à l'intérieur du talon. Et je garde la jambe pliée devant. A l'extérieur du genou. Dos droit. Donc je peux entrelacer mes doigts. Et redresser le buste. Montant poitrine. Souffle. Qui va faire bouger la cage thoracique. Je sens mes côtes qui flottent. À l'inspire. À l'expire. Et comme sur l'autre côté. Je vous donne les trois variations. Mais vous faites la même des deux côtés. Donc ceux qui ont fait. Je tourne et j'enlace. Vous faites cette version là. Ceux qui ont placé l'aisselle à l'extérieur. La main au sol. La même. Peut-être la main dans le dos. Ou la main à la cuisse. Et ceux qui ont relié. En glissant les bras dans le trou. Relié. Vous allez progressivement à chaque étape. Jusqu'à celle où ça ne passe plus. Et vous restez là où c'est confortable. Donc pratiquez exactement pareil. A droite et à gauche. Allongez la colonne en inspirant. Et tournez les épaules en expirant. Restez sur vos appuis. Donc là l'ancrage. C'est par les deux jambes. Et le pied qui est au sol. Le souffle reste régulier. Le regard doux. En inspirant. Je reviens vers l'avant. Je vais délier. Et la jambe repliée. Je viens la tendre. Ici. Et comme on a fait de l'autre côté. Pied flex. Vous laissez ouvrir sur le côté. Soit avec une brique pour soulager. Soit sans la brique. Et de là vous venez en flexion. Donc la flexion ça peut être ici. Ici. Ou plus bas. Essayez de garder le buste droit. Le souffle ample et régulier. Une respiration fluide. Respirez. Inspirez. Redressez. Si vous aviez un bloc, vous le déposez plus loin. On va redresser ce pied. Posez-le proche de l'ischion avec un espace d'une main entre le pied pointé vers l'avant. En expirant, je passe le bras en avant. Peut-être je reste avec les deux mains de chaque côté. Ou je relis dans le dos. Je relis mon poignet. Inspire. Expire. Flexion. Donc je fléchis que si je relis. Sinon, je travaille à pousser le tibia ici vers l'arrière, loin de mon oreille pour dégager mon épaule. Et petit à petit, mon tibia va revenir vers l'avant pour m'aider à la flexion. Mais je dégage ici tout ce qui est oreille, épaules. Ou des fois, on est un petit peu comme ça dans la posture. Respirez. Essayez d'allonger le souffle. Inspire. Je vais redresser. Et je vais venir en janon sur Chassana. Donc ce pied, je le laisse aller vers l'extérieur. Je pointe le pied. Je ramène le talon proche de mon plancher pelvien. Si ça ne touche pas, il peut être placé n'importe où, le long de la jambe. Tournez-vous vers votre jambe. Expirez par tes inflexions. Et relâchez la mâchoire. Cherchez à observer la longueur du buste à droite et à gauche. Cherchez à avoir les deux mêmes longueurs du buste. Et je relâchez à l'inspire. Pachimotanasana à nouveau. Je ramène mes deux jambes. Et vous changez la façon d'attraper vos pieds. Donc si vous aviez crocheté, vous venez chercher en extérieur. Vous pouvez, si vous voulez, placer les paumes de main sous les pieds. C'est au choix de chacun. On fait différent de la fois d'avant. Expire, flexion. Vous entrelacez les doigts par en avant des pieds. Et vous voyez une version, une variation des bras. Relâchez la tête. Avancez le sternum vers les genoux. Et sur l'inspiration, je redresse. On va reprendre le même exercice respiratoire. Là, je vais le montrer sans le parler. L'important, quand vous verrouillez, c'est de claquer menton-poitrine. Et de mettre jala dandabandha. Donc de verrouiller tout ce qui est au niveau de la glotte. Vous expirez par le bas-ventre. Et quand vous gonflez, le fait de faire semblant de respirer, ça va faire rentrer le ventre automatiquement. Ensuite, vous lâchez le ventre. Et vous inspirez. Donc ça donne ça. Soit on le fait ensemble. Expire par la bouche. Et tout le reste par le nez. Allons-y. 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 Sous-titrage ST' 501 Vous relâchez bien la posture. Et on va inspirer et redresser. Vous ouvrez légèrement les jambes. Vous allez doucement ici rouler sur les os fessiers en essayant d'avoir votre bassin. Mettons que ça, c'est mon sacrum. J'essaie d'éviter qu'il parte ici. Je vais le basculer vers l'avant. Donc avec les doigts, je me soulève un peu et je glisse légèrement vers l'avant pour avoir déjà ce mouvement. Ensuite, mes mains, soit elles vont venir en avant, soit si j'attrape, j'attrape le bord extérieur de mes pieds. Je reprends une inspiration. J'allonge le buste, puis je plie mes coudes et je laisse fléchir les hanches. J'avance le sternum vers l'avant. Je relâche la tête vers le sol. Je laisse doucement fléchir le buste sans forcer, sans... Pour m'aider, je vais appuyer mes talons dans le sol, activer mes cuisses ici, puis laisser faire une petite rotation interne dans mes jambes. Et je laisse mon sternum aller comme ça vers l'avant. Menton-poitrine, en appuyant dans le sol, je crée de la longueur dans ma colonne. Inspire, je redresse. Expire, je vais ramener les deux pieds en contact, en Baddha Konasana. Donc sur mon Baddha Konasana, la première version que je vais faire, je vais attraper mes chevilles et venir redresser mon bassin, en essayant de laisser sortir mon coccyx vers l'arrière. Si jamais j'ai un peu roulé vers l'arrière, je tracte avec les mains pour laisser faire comme si mon coccyx voulait aller sortir dessous. Je reste dos droit, puis je vais attraper mes pieds, ici par l'intérieur des deux pieds, et j'ouvre. Quand j'ouvre, j'ai les talons qui peuvent se séparer un petit peu. J'essaie d'ouvrir de façon à avoir, ça c'est mes pieds, ici, de ramener les plantes de pieds comme les Bouddhas, vers le ciel. Et je ramène le sacrum vers l'avant, la colonne vers le ciel, sommet du crâne vers le ciel. On ne s'occupe pas de savoir où sont les genoux, on les laisse aller là où ils veulent. Je garde juste ma concentration sur j'ouvre les pieds et sacrum droit. Autant qu'il peut. En expirant, je cherche à pivoter vers l'avant, dos plat. Pas forcément à poser la poitrine dans les pieds, si elle y va, laissez-la poser la poitrine. Inspire, redresse. Expire, on va venir faire un vignasse. Donc, vous pouvez croiser les jambes. Venir vous soulever, partir en Adomuka, et revenir vous asseoir en marchant ou en sortant avec les jambes croisées en tailleur. On va faire ce tailleur avec le croisement au milieu des tibias et vous placez vos deux tibias l'un devant l'autre en essayant de rester parallèle au bord du tapis, c'est-à-dire pas cette version comme ça où vous avez les tibias qui rentrent vers vous et on croise aux chevilles. Au contraire, on a les chevilles sous les genoux et devant le soin, on a une ligne droite avec nos deux tibias qui sont l'un devant l'autre. Vous pouvez serrer. C'est presque ça, sauf qu'en fait, vous vous êtes là, c'est tout. Par rapport à... C'est plus serré, c'est-à-dire les chevilles ici, sous le genou. Ça ouvre plus les hanches, ça demande plus de travail derrière. Et après, les pieds, vous pouvez éventuellement les avancer pour que quand vous allez pencher vers l'avant, les tibias vont pas se croiser, mais être comme ça, parallèles, ou pas comme ça. Donc, mettons que les poignées, c'est mes chevilles, j'avance mes chevilles pour pouvoir... Quand je fléchis, hop, j'ai mes... Ça fait comme une espèce de ciseau. Je ne sais pas si vous le voyez, voilà. C'est ça. Et ensuite, vous attrapez les coudes et vous partez en flexion. Le front au sol. Normalement, c'est une version qui fait travailler ici, dans les hanches. Et on reste au maximum. On laisse aller le visage en direction du sol. Il peut être posé au sol ou pas. C'est pas obligé. Vous essayez, dans la respiration, d'étendre les cuisses, d'étendre les mâchoires, les hanches. Cherchez à vous connecter à ce souffle. Le souffle dans la cage thoracique. Le souffle dans le ventre. Sur l'inspiration, vous redressez. On va changer le croisement. Donc, et des bras, et des jambes. Donc, ça veut dire qu'on change le sens de nos deux jambes. et je change le sens de mes bras. J'inverse. Côté pas naturel. Oups, c'est trop. Un peu moins. Celui-là que vous avez dans la main devant. Ici. Hop. Là, vous êtes là. Là, devant. Devant votre genou. Là, voilà. Ici, comme ça. Là, c'est bon. Et vous changez. Pour les bras, vous attrapez. Et ce n'est pas cette version-là, c'est l'autre. Vous changez. Expire, flexion. Et là aussi, vous relâchez les mâchoires, la langue. Vous relâchez les épaules, l'intérieur des cuisses, les hanches. Vous laissez le corps couler vers le sol. Même s'il y a des tensions, vous essayez de relâcher à l'expire là où c'est tendu. C'est peut-être à l'arrière du dos, peut-être dans les fessiers. Et redresser, inspirer. On va se placer sur le dos. Vous faites la chandelle ? Oui. Donc, on va s'installer sur le dos en chandelle. La cervicale, tout ça, ça va ? Les épaules ? Donc, on y va. Alors, si on a une couette comme moi, eh bien, on fait de l'espace. Hop ! L'arrière du crâne au sol, les épaules vers les oreilles. Et à partir du moment où le poids va venir dans vos épaules, plus de mouvements de tête, plus de mouvements des yeux. Vous restez soit les yeux vers le plafond, soit vers les gros orteils. visage parallèle au plafond. En inspirant, je viens soulever mes hanches. Je ramène les hanches dans les mains. Je replie les coudes. Et pour soulager ma nuque, je ramène un petit peu le poids dans les coudes en ramenant les talons au-dessus des fessiers. J'active mes cuisses. Je reste présent et je me grandis vers le ciel pour être léger. Je respire de façon fluide dans la cage thoracique. Inspire, expire de façon régulière. Les cuisses activent, les rotules plaquées. Expire à la saine. Les jambes fléchissent par les hanches. Jambes tendues peut-être avec les orteils, les ongles, les pieds qui viennent au sol. J'entrelace les doigts, j'allonge les bras au sol. Et si c'est impossible de garder les jambes tendues, je peux laisser fléchir mes genoux et déposer les genoux sur le front ou les laisser pendre avec les jambes fléchies si c'est trop les jambes tendues. Ensuite, vous remettez les mains dans le dos. Vous gardez les genoux fléchis. Vous collez les jambes contre le buste et vous déroulez doucement la posture en gardant, en retenant la descente des fesses au sol. Mathis Hassan le poisson. Vous allez croiser vos jambes. Vous allez prendre appui sur les coudes, arquer la poitrine, rester sur les fessiers et ramener le sommet de la tête au sol. Cinq respirations. Écarter un tout petit peu les coudes si ça permet de déposer le crâne, le sommet du crâne ou l'arrière du crâne. Si la nuque est fragile, n'hésitez pas à laisser la tête reposer et poser uniquement les épaules en marquant la poitrine vers le ciel. Et en expirant, vous ramenez le dos au sol et tournez sur le côté. Vous tournez sur le côté pour revenir vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir en tailleur. on va garder le buste 3 et la tête au-dessus de la cage thoracique, la cage thoracique au-dessus du bassin. Prochaine inspiration, vous allez joindre vos mains pour Om Shanti 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 Inspire Om Shanti 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 Puis sur l'expire, on va aller s'allonger sur le dos. Ceux qui ont besoin donc si allonger un plat dos ça fait mal au dos, vous glissez des blocs sous les genoux pour aplatir le bas du dos dans le sol. Et il y a aussi cette version qui est agréable de glisser dans le pli fessier les blocs et de retendre les jambes et de les laisser aller vers l'extérieur. Donc ça, ça permet de détendre les bas du dos surtout pour les gens qui ne peuvent pas s'être couchés à plat dos jambes tendues. Il y en a pour qui c'est très douloureux. Donc prenez cette version-là. Si vous n'avez pas de blocs vous écartez les pieds, vous déposez les genoux l'un contre l'autre et vous relâchez les mâchoires. Vous relâchez les bras, les doigts. relâchez tout le corps en direction du sol. Vous laissez le souffle devenir plus fin, plus doux. Vous laissez la respiration remplir le corps en inspirant. Restez le temps nécessaire. Si vous avez des impératifs, je vous dirai quand est-ce que ce sera la demi, sinon vous pouvez rester plus longtemps. et vous laissez le temps faire un petit déjeuner. Si c'est nécessaire pour vous Vous pouvez ramener du mouvement Mouvement dans les orteils Dans les extrémités du corps Vous pouvez peut-être venir vous tourner doucement Sur votre côté droit Mais seulement, ce sera le moment pour vous Je vous laisse en Shavasan Si vous souhaitez Merci beaucoup Merci à vous Merci à vous